Bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à configurer un événement récurrent grâce au mode séance de WizzEvent. Créez votre événement sur l'interface en quelques secondes. Renseignez un nom court et distinctif, la typologie de votre événement, une description dont vous pouvez modifier l'affichage et une image d'illustration qui sera la bannière visible en haut de votre mini-site. Le format de votre visuel doit respecter un ratio 16 neuvième. Si ce n'est pas le cas, un outil intégré vous permettra de l'adapter facilement. Cette bannière restera modifiable à tout moment, même après la publication de votre événement. Cliquez sur « Continuer » puis configurez un lieu, qui peut être en ligne ou présentiel, avec son nom ainsi que son adresse. A l'étape du choix de la date, cliquez sur « Événement à séance ». Renseignez la date et l'heure de la première séance proposée, puis cliquez sur « Continuer ». Choisissez le premier tarif que vous souhaitez proposer. Il peut être payant, gratuit ou sur don. Vous pourrez en ajouter d'autres à n'importe quel moment. Une fois l'option « Séances » activée, vous pourrez gérer vos créneaux depuis l'onglet « Séances » qui vient d'apparaître dans le menu « Configurer ». Sur cette page, ajoutez des séances via le bouton situé en haut à droite de votre écran. Choisissez la date de début, les heures ainsi que la récurrence de vos séances. Dans mon exemple, je propose mon cours de danse avancé les lundis et samedis à 1h15 et 7h15 toutes les semaines jusqu'en septembre. Vous avez la possibilité de fixer un quota de place disponible par séance. Avant de finaliser la création des séances, vous devez y associer les tarifs désirés dont vous pouvez paramétrer des quotas individuels. Cliquez sur « Enregistrer » pour valider la création de ces séances, puis actualisez la page pour les voir apparaître. En cliquant sur une séance particulière, vous pouvez en modifier les paramètres. Ou bien, cliquez sur le bouton « Sélectionner » pour faire des actions de masse. Soit en les sélectionnant un à un, soit en cliquant sur « Tout sélectionner ». Vous pouvez alors modifier leurs tarifs, leurs quotas, leurs taux de TVA, les activer ou les désactiver, ou encore les supprimer. Notez que le nombre d'inscrits par séance est affiché dans chaque rectangle associé. La billetterie de votre module événement récurrent est maintenant prête à être partagée. En cliquant sur « Vendre », vous pourrez choisir entre récupérer un lien d'intégration pour l'ajouter à votre propre site Internet, ou générer et personnaliser gratuitement un mini-site d'inscription pour le partager à vos participants. Quoi que vous choisissiez, votre module de vente apparaîtra sous forme de calendrier, où le participant peut sélectionner la date et l'horaire de son choix, puis le nombre de billets souhaités. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous savez désormais comment configurer un événement récurrent. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Si vous avez une question ou besoin d'assistance, contactez nos conseillers par e-mail à contact.withevent.com A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501